Qui connaît M. Victor Fousseau ? Oui, bougez, 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 ça me fait plaisir ! Qui connaît une alors ? Les femmes connaissent une alors, n'est-ce pas ? C'est les allumettes, n'est-ce pas ? C'était le premier rêve de M. Victor Fousseau, de fabriquer des allumettes. Il n'était pas ingénieur, n'est-ce pas ? Je vous raconte ça, pour que vous comprenez que ça marche pour tout le monde. Et que le mécanisme est intelligent. Son rêve, c'était faire des allumettes, il a commencé par acheter des allumettes, et les revendre dans le champ et lui couper les arbres. Mais un beau jour, il assiste à un incident, à l'aureport, on est en train de rapatrier un Européen. Alors, il chuchote au policier que ça ne vaut pas la peine d'hôpitaliser un gars que vous êtes en train de rapatrier. Et le policier a intempéré, mais le monsieur qu'on a rapatrié a pu photographier le visage de M. Victor Fousseau. Quand il arrive en France, il téléphone pour lui dire merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un instinct de gratitude ici ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent merci ? C'est très, 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 très important. Les chrétiens savent que Jésus a demandé d'être toujours dans un instinct de gratitude, n'est-ce pas ? Le monsieur téléphone pour lui dire merci à son sauveur. Et il raconte qu'il était au Cameroun pour un projet d'allumette. Monsieur Fousseau lui dit, tu as été au Cameroun pour un projet d'allumette. Il lui dit que je suis ingénieur, c'est ma spécialité. Monsieur Fousseau lui dit, si tu es sûr que tu es ingénieur et que tu peux faire des allumettes, reviens au Cameroun pour moi. Et c'est comme ça que le monsieur a eu l'honneur de les rencontrer tous les deux. Il se marre beaucoup. Parce qu'à Paris, mon bureau était parallèle au bureau de Monsieur Victor Fousseau parce qu'il avait un droit à Paris pour son entreprise. Je l'ai rencontré qui m'ont raconté l'histoire. C'est comme ça que le monsieur revient au Cameroun et ils ont lancé une allure. C'était avant mon naissance. C'est pour vous dire que Monsieur Victor Fousseau n'a pas du... Il a tout simplement développé un rêve, n'est-ce pas ? Une allure existe toujours, n'est-ce pas ? Hein, mesdames ? Une allure existe toujours ? Oui ? Fabrice, je ne sais pas si c'est tout le même point. C'est pour vous dire que vous racontez des petites histoires pour que vous comprenez que ça va marcher pour vous. Si vous voulez gagner d'argent dans la petite monnaie, il faut que vous ayez un bon rêve derrière. J'ai déjà dit aux collaborateurs de Monsieur Zhangé, il ne peut pas gagner d'argent, sinon pas un gros rêve derrière. Parce que le rêve veut créer ce qu'on appelle désormais un champ d'attraction. Il y a déjà entendu parler du champ d'attraction, mais pour mon Dieu Monsieur Zhangé, on a affaire à des gens qui sont très cultivés. C'est très, 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 très important. Beaucoup de gens pensent que c'est la sorte. Nous, c'est le champ d'attraction qui fait que Monsieur Zhangé se trouve à tel endroit, au même moment que ce monsieur-là. Parce que chacun avait dans sa tête un rêve. Et quand ce champ-là se manifeste, vous vous rencontrez. Dans ma vie de consultant, j'ai déjà rencontré des hommes d'affaires. Alors, c'est très amusant. Les gars se rencontrent au bout d'une heure d'impression qu'ils se connaissent depuis des années. À cause de ce mécanisme-là. Ok? Très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai été très heureux d'écrire ce livre-là pour partager avec vous, avec les Camerounais et les Africains. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut quelqu'un pour être quelqu'un. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Mais même la personne qui n'a pas de quelqu'un rencontre quelqu'un à cause de ce processus mental à l'espace. C'est comme ça que j'ai rencontré le gouvernement de la banque. Même quelqu'un qui n'a pas quelqu'un rencontre cette personne au moment où il met son programme mental. Ça marche pour tout le monde et vous serez très amusés pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça. Ok? Donc, M. Zangé vous donne l'opportunité aujourd'hui de savoir que si vous entrez dans l'activité monnaie, vous pouvez réussir comme lui. Vous pouvez réussir comme tous les autres personnalités. Je vous ai dit, j'ai déjà été témoin de plusieurs réussites dans ce domaine. Plusieurs millions. J'ai vu des jeunes Camerounais. C'est très très important de suivre un séminaire comme ça. D'accord. Qui connaît Yali Noa ? Très bien. Merci. Juste pour ça, pour terminer, il faut que vous soyez vraiment convaincu pour vous étudier un séminaire très important. Qui c'est qui a créé un livre ? Très bien. D'accord. Donc ce que je dis là, vous pouvez aller sur internet, vous tapez secret. Yali Noa, son livre s'appelle secret. Il raconte qu'il a connu la même expérience. C'est aux Etats-Unis qu'il a découvert cette expérience. Il raconte qu'il a découvert aussi cette expérience aux Etats-Unis. Il a décidé d'être champion d'Europe. Qui c'est qui a été champion de tennis ? Voilà. Dans M. Zangé, vous avez autour de vous vraiment des prototypes que vous pouvez interroger. Aujourd'hui, avec internet, vous pouvez trouver n'importe quel ouvrage. Tchèque au niveau de Yara, c'est un navigateur interplanétaire, c'est son livre. Pour conforter, et vous dire que M. Zangé, vous avez l'occasion aujourd'hui de rêver grand, de rêver dans la crypto-monnaie et de devenir un bonjour crypto-milliardaire. Merci pour votre attention. C'est absolument vrai. La vie, quand on veut réellement quelque chose, c'est l'univers qui construit pour que ça se réalise. Et ma rencontre avec lui est une preuve supplémentaire de cela. Moi, je rencontre Docteur Moumi, qui a de cela de moi. Avant, on ne se connaissait pas personnellement. Et je le rencontre à quel moment ? À un moment où j'ai crucialement besoin de ce qu'il nous enseigne là. Et je me demande comment est-ce que je fais pour former mes collaborateurs à ce qu'ils aient un mindset à la hauteur de la vision et de la vision qu'on s'est donné. Et j'essaie tant bien que mal de le faire. Je n'ai pas le temps, je suis très occupé. Et puis, quand on mélange les visages, c'est-à-dire que je suis le responsable de l'entreprise et en même temps je forme un développement personnel et tout, il y a un certain mélange qui se fait. Ce n'est pas parfait. Et c'est à ce moment, justement, que par le plus grand des hasards, ma collaboratrice prend un rendez-vous avec lui. Juste comme ça, pour parler de crypto-monnaie et tout, on se retrouve dans un rendez-vous qui a été prévu pour trente minutes après six heures d'échange. Six heures d'échange. C'est parce qu'on s'est rencontrés exactement comme on est dans mon esprit. En fait. Et c'est ça, justement, qu'il disait. Le comment appartient au Dieu. Le comment appartient au Dieu. Donc, comment être rencontré, c'est pas. Je savais tout simplement que j'avais absolument besoin de quelqu'un qui va nous aider à atteindre cette vision. Et je vais rencontrer. C'est pour ça que je vous prie de faire une fois de plus un tonnerre d'applaudissements à Dr. Louis de Bacondi. Et la rencontre avec Dr. Louis de Bacondi a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans la vie de mes collaborateurs et dans plusieurs autres aspects. Au point où je me suis immense. Comment est-ce possible que c'est après près d'une trentaine d'années que je découvre un monsieur de ce calibre. Parce que moi, je lis beaucoup de livres. Mais c'est toujours des biographies des étrangers, des américains, tout et tout. Pourtant, on a également des personnes ici qui connaissent des réalités africaines et qui ont écrit des livres qui sont adaptés à notre réalité. Vous avez vu les exemples qu'il a appris sont des africains. C'est vrai, il y a Bill Gates. Mais ce sont des africains qui sont tous fatis. C'est notre réalité. C'est très important. Je me suis donc dit, on ne doit pas laisser ça comme ça. On doit faire quelque chose pour qu'un maximum de personnes en bénéficient. C'est pour ça qu'on organise les séminaires et qu'il intervient à chaque séminaire. Et en plus de cela, on a également réfléchi à une façon de faire en sorte que ce soit disponible pour tout le monde. Je parle de ces enseignements. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les livres. Je te rends compte, je recommande beaucoup de lire les livres. Parce que quand on lit les livres, c'est une autre dimension de l'apprentissage en fait. Les vidéos, c'est bien. Les conférences, c'est bien. Mais les livres, c'est une autre dimension. Mais, il y a des personnes qui ne savent pas lire peut-être. Pour ces personnes donc, et pour tout le monde, on s'est donc dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et avec donc, tous les outils digitaux qu'on a et tout et tout et tout, je me suis dit, on doit absolument mettre tout ce que Docteur Oubi connaît dans sa tête. On doit mettre ça sous forme de programme en ligne. Exactement comme on le fait avec la formation Clute Initiation qui est en ligne. Et ça a l'avantage d'être disponible partout dans le monde au même moment. Ce qui fait donc qu'actuellement, on est en train de travailler farouchement sur la mise de suffi de ce programme. C'est-à-dire reprogrammation, ou plutôt programmation et reprogrammation mentale. Et sinon, ça va permettre à chacun et à chacune de vraiment orienter sa boussole de vie et d'atteindre ses objectifs. C'est possible. C'est possible. Absolument tout. Donc, ce programme sera très bientôt à disposition de tout le monde. Ok. On va passer à la suite du programme. On va parler des fondements de la crypto-monnaie. Et avant cela, j'aimerais passer la parole à quelqu'un de particulier qui nous a rejoint ici. Et je ne peux pas traverser ici sans lui donner une ou deux minutes pour qu'il se présente et qu'il exprime ce qu'il a à partager avec nous aussi. Donc, je vais appeler sur scène Maître Guillaume Heng, qui est le président de la Confédération africaine de Taekwondo. Donc, c'est un sénateur jeune. Il va donc prendre la parole ici pour nous dire quelques mots. Maître, à vous la parole. Bonjour. Je vais m'en parler de ce six secondes, vous savez, tout à l'heure. Je prends la parole ici vraiment en six secondes parce que quand j'ai vu l'affiche de cette conférence et que j'ai retrouvé les deux personnes qui ont le plus marqué mon existence en termes de croissance spirituelle, j'ai dit, il faut appeler que j'ai trouvé les deux personnes qui ont le plus marqué mon existence en termes de croissance spirituelle. Absolument que je sois plaisant. Saviez-vous que lorsque vous applaudissez, vous avez deux six secondes à votre vie? Saviez-vous? On applaudissait! Alors, j'ai découvert cela en 2006 lors d'une formation dans une entreprise de la classe où j'ai eu la chance et de la classe d'être formé par le docteur Goma. J'en venais certainement pour passer ici tout à l'heure. C'est un monsieur qui nous a donné envie de découvrir ce qu'on appelle le développement personnel, qui nous a permis de penser et de rêver grand. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que si nous sommes présidents de la Confédération africaine de Taï Kipodo, si nous sommes sénateurs jeunes, si nous sommes aussi responsables, je suis aussi responsable, le promoteur du Centre national de sécurité, c'est en grande partie dans sa vie. Nous avons parlé de deux choses essentielles qui ont retenu mon attention. La première chose, c'est la rencontre avec la bonne personne. Et la deuxième chose, c'est la gratitude. Et c'est pour ces deux choses-là que je suis là ce matin. D'abord, j'ai rencontré deux personnes. La première rencontre, en 2006, avec le docteur Goma, qui m'a donné des passes du développement personnel, au point où aujourd'hui, on m'appelle le pharaon du développement personnel. J'ai écrit mon premier livre en 2016, « Au chemin qui n'en a plus grand d'être dans la méthode crime », où j'ai proposé une méthode africaine du développement personnel, qui est paru en France, et celui que je tiens en main là, c'est le deuxième « Reconnais votre destin », qui est sorti en 2021. Je suis personnellement venu ici pour le remettre au docteur Moumi de Bakonji, qui m'a énormément inspiré à distance. C'est la deuxième personne qui a impacté ma vie sans s'en rendre compte. Wow ! Applaudissements Alors, j'ai supposé que le docteur Moumi de Bakonji serait là aujourd'hui. J'ai compris que les étoiles étaient agréées pour que nous continuions ensemble notre croissance. Donc, je veux dire un grand merci public ici, à le docteur Moumi de Bakonji pour tout ce qu'il fait. Certains sites sont réels. Les parts éventuels. Aujourd'hui, à tous ceux qui sont à travers moi et à travers beaucoup de personnes autour de moi. Alors, comme je suis monsieur Cicidon, je veux paréquer la Cicidon, je vous remercie. Applaudissements Donc, docteur Moumi, docteur Moumi, bien par votre visa. J'invite docteur Moumi sur vos ovations, si vous voulez. Wow ! Ça, c'est merveilleux ça. Applaudissements Les images, les images, c'est pour les mentalistes. Wow ! Wow ! Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique, en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et CryptoInitiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation CryptoInitiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation CryptoInitiation. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation CryptoInitiation. Même dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.